Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite porte 3x3, mais cette fois-ci en spirale. Donc là vous voyez, on a un petit bouton, et quand on appuie dessus, elle se ferme dans ce sens-là, et quand on appuie, elle se verra dans l'autre. Donc c'est un système plutôt compact, il fait que deux de large, et donc si vous voulez, je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. Donc pour faire ce système, vous aurez besoin de 22 observeurs, de 11 pistons collants, de 6 blocs de musique, de 18 redstone, d'un comparateur, d'un répéteur, d'une lampe de cuivre, de 2 boutons en pierre ou en bois, d'une lampe normale de redstone, et enfin des blocs de construction et de décoration. Ok, donc pour commencer, vous allez choisir où vous voulez que la porte s'ouvre, donc moi je veux qu'elle s'ouvre sur cette ligne-là. Donc on va passer en dessous, et on va mettre 2 pistons. Juste comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir passer de l'autre côté, et on va mettre un observeur qui observe dans cette direction, donc avec la face devant. Et ensuite, en sortant de cet observeur-là, on va mettre 2 observeurs, puis un observeur vers le bas, et enfin 2 observeurs dans cette direction-là. Ensuite, vous allez pouvoir mettre un piston, avec un observeur avec la face vers l'extérieur, comme tout à l'heure. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre un bloc là, avec une redstone, qui va dans un observeur, comme ça, donc avec la flèche de ce côté-là vers ce côté-là. Ensuite, on va passer de l'autre côté, on va poser un bloc, avec une lampe en dessous. On va mettre un observeur qui observe cette lampe, puis qui va dans un autre observeur, donc les flèches comme ça, qui va dans un bloc de musique. Ensuite, vous allez pouvoir poser un observeur dans ce sens, avec la flèche vers le haut, et qui observe le bloc de musique. Puis, un piston juste là, donc là, on va céder comme ça, voilà. Donc il doit être sur ce bloc-là, là, et on peut replacer ça correctement. Ensuite, vous allez pouvoir mettre un bloc juste ici, et une redstone juste là. Donc ça, ça va permettre d'alimenter ce piston-là avec cette redstone. Ensuite, vous allez pouvoir poser un bloc de musique juste ici, avec un observeur qui observe ce bloc de musique. Au-dessus de ça, deux pistons. Puis, deux observeurs, ici, sur le côté. Qui vont dans un bloc. Au-dessus de ce piston-là, on met un bloc de musique. Par-dessus, un autre observeur. Ensuite, on va faire un petit truc rigolo, là. On va mettre des blocs comme ça. Et vous allez mettre des redstone de chaque côté. Ensuite, vous allez pouvoir mettre un observeur juste là. Qui observe cette redstone. Puis, hop, on va mettre nos pistons. Donc, pour ça, vous pouvez vous aider en mettant des blocs au-dessus. On va mettre trois pistons comme ça. Ensuite, vous allez mettre une redstone juste après l'observeur. Qui va dans un bloc de musique. Puis, qui va ensuite être observée par un observeur juste là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est mettre juste là un observeur. Donc, sur la même ligne. Et ensuite, on va en mettre deux autres, juste comme ça. Et en dessous de ça, on va mettre, hop, deux pistons sur le bas de la ligne. Donc, comme de l'autre côté, à la même hauteur. Qui vont dans un bloc. Et ensuite, ici, on va mettre un autre bloc encore. Vous pouvez compléter des deux côtés, d'ailleurs. Voilà. Mettre de la redstone par-dessus. Donc, c'est normal si ça bougeait le piston. Ensuite, vous mettez un bloc ici, à la sortie de l'observeur. Et ici, vous pouvez replacer votre bloc normalement. Donc là, en fait, si vous voulez, on a fini la partie qui permet d'ouvrir et de fermer la porte. Si vous voulez, vous pouvez prendre un levier. Et pour tester, vous le mettez ici. Donc, quand vous le posez, ça devrait fermer la porte. Voilà. Si vous voulez, ça va se réouvrir. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est mettre un petit bouton de chaque côté pour l'ouvrir et la fermer. Donc, vous allez mettre un bouton ici. Donc, directement en diagonale de l'observeur là. Et de ce côté-là, vous allez mettre un peu plus de distance. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire le tour de la porte, là, comme ça. Pour qu'on délimite bien quoi elle ressemble. Voilà. Et donc, ici, on va mettre un bouton pour l'ouvrir de l'autre côté. Donc, vous allez mettre un bloc en diagonale de là où vous avez mis le bouton. Un deuxième. Pareil de l'autre côté. Vous allez faire descendre encore au milieu. Donc là, vous devriez avoir le bloc avec le bouton. Un bloc derrière. Diagonale bas. Diagonale bas. Et là, vous arrivez au même niveau des deux côtés. Vous mettez de la ration de partout quoi dessus. Voilà. Ensuite, en dessous de ça, vous mettez une lampe en cuivre. Alors, à la sortie de la lampe en cuivre en diagonale, donc de ce côté-là, du côté où il y a le serveur, vous allez mettre un comparateur. Je pense qu'il me manque. Voilà. Un comparateur. Puis, un bloc avec une redstone. Un bloc avec un répéteur. Et enfin, un bloc et une redstone. Et donc là, normalement, à chaque fois que vous appuyez, là, ça ferme la porte. Il faut aller de l'autre côté. Salario. Ça la referme. Enfin, voilà. Donc là, du coup, vous avez votre porte qui s'ouvre et qui se ferme comme vous voulez. Donc là, vous pouvez couvrir à peu près partout normalement. Ça pose pas de soucis. Si le bruit d'un autre bloc ici vous gêne, vous avez juste à poser un bloc par-dessus et ça fera plus de bruit. Parce que là, comme je suis dans le vide, ce autre bloc-là, comme il n'y a rien au-dessus et qu'il y a un bloc en dessous qui permet de faire de la musique, il fait du bruit. Donc vous avez juste à couvrir le dessus et ça fera plus de bruit. Et donc ensuite, à partir de là, vous pouvez mettre des blocs partout. Normalement, tant que vous ne coupez aucun circuit ni rien du tout, ça devrait aller. Et normalement, cette face-là, là, donc là, vous voyez, j'ai mis des blocs pour vous montrer. Mais vous pouvez mettre des blocs tout le long. Évidemment, si vous avez votre bouton de ce côté-là, ça ne va pas marcher. Mais d'ailleurs, petite chose, vous pouvez très bien mettre une plaque de pression au sol. Et faire la même chose qu'avec les boutons, mais avec la plaque de pression. Donc là, je vais vous montrer. Juste faites toujours bien attention que le signal arrive bien. C'est-à-dire que si vous avez la plaque et qu'il y a 15 redstone et qu'il n'y a pas de répéter entre les deux, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Donc là, par exemple, voilà. Bon, attends, il faudrait plutôt qu'elle soit fermée. Voilà. Et là, si je marche sur la plaque, on va que la porte s'ouvre. Et donc, je pourrais très bien mettre une plaque de l'autre côté pour faire exactement la même chose. Hop, je vais vous montrer. Tac. Moi, je fais ça un peu à l'arrache. Je n'ai pas compté ça pour les ressources du système. Je n'ai compté que les boutons. Mais vous pouvez très bien remplacer l'un par l'autre. Inversement, mettre un bouton d'un côté et une plaque de l'autre. Et changer. Donc là, si je le ferme. Je peux très bien avoir, hop, l'ouverture. Et la fermeture avec la plaque devant et derrière. C'est possible que vous ayez un petit souci à un moment. Si vous activez et désactivez la porte trop vite, c'est possible que cet observeur-là soit au mauvais endroit. Et donc, dans ce cas-là, ça va désynchroniser le bas de la porte. Donc, je vais vous montrer la différence. Si je prends un bouton, ce sera plus simple. Donc, j'appuie ici. Voilà, vous voyez que là, il y a un bloc qui reste. Et si je réactive, il y a un trou. Donc ça, c'est assez relou. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez replacer l'observeur correctement. Donc, si vous avez le trou, vous le changez de là où il était à l'autre place. Donc, s'il était là quand vous avez le trou, vous le mettez là et inversement. Ensuite, normalement, vous réactivez. Et ensuite, vous replacez le bloc correctement. Quand il reste au milieu, vous le mettez en bas là. Et là, ça devra marcher. Et normalement, la porte est réparée. Voilà. Donc là, vous voyez qu'elle s'forme bien. Et qu'elle s'ouvre bien aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc, c'était un petit tuto qui m'avait été demandé en commentaire. J'espère que j'ai été super clair et tout, que vous avez bien pu comprendre comment construire. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de tutos du style. Donc, normalement, je vais bientôt refaire une porte 3x3 et une volt 3x3 aussi. Donc, ça, je vous montrerai. Et donc, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501